Musique Chambre avec vue raconte l'histoire d'une femme qui a le coup de foudre pour un tombeau et pas n'importe quelle mausolée, celui dans lequel repose Valentine Eiffel, la fille du célèbre ingénieur français. Peut-être qu'il ne m'en faut pas beaucoup pour m'émouvoir. Peut-être qu'il ne m'en faut pas beaucoup pour m'émouvoir, mais ce jour-là, je suis tombée amoureuse d'un tombeau à flanc de montagne. Une sépulture avec une vue plongeante sur les flots. Captivée par sa découverte, la narratrice décide de s'installer à Pines. Et ça donne un olni, un objet littéraire non identifié. Écrit sous la forme d'une petite annonce et illustré par l'artiste bretonne Claire Morel, qui n'a pourtant jamais mis les pieds dans le village du Cap-Corse. Claire Morel, dans son univers qui est un peu surréaliste, qui ressemble un petit peu à Topor, je crois qu'elle pouvait très facilement s'identifier à une héroïne qui cherche son corps dévalant dans les collines et ondulant sous les platanes. Elle s'est tout de suite identifiée. La quête de sa chambre avec vue va conduire l'héroïne d'Astrid Chafringeau dans tous les coins de Pines. Les ruelles de la marine les abordent du couvent, mais toujours en vain. L'occasion pour l'auteur de s'interroger sur une nouvelle génération de voyageurs, trop pressés à son goût. Aujourd'hui, on s'identifie pratiquement uniquement comme consommateur. Et donc le consommateur, il doit être immédiatement satisfait. Donc ça inclut aussi notre rapport au voyage. Donc on voyage plus, on se déplace et on va d'un endroit à l'autre, en attendant effectivement de retrouver des choses qui vont nous satisfaire. Et c'est le problème de la narratrice, elle a envie d'être satisfaite. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas effectivement demander au monde entier de satisfaire ses propres envies. Et c'est là où elle se retrouve à un mur. Morale de l'histoire, pour apprécier les lieux et les hommes, inutile de se presser. Il suffit parfois de rester immobile et d'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501